Présents dans tous les écosystèmes, de formes, de tailles et d'organisations variées, les champignons sont encore trop inexplorés. Ils composent près de 60% de la biomasse microbienne du sol, capables de nourrir, soigner ou tuer grâce à un arsenal de métabolismes différents. Ils jouent un rôle important dans les écosystèmes en approvisionnant les plantes en eau et sels minéraux. Nous sommes intéressés à l'un des métabolismes qui relie les champignons à leurs écosystèmes, la micro-rémédiation, c'est-à-dire le processus utilisé par les champignons pour dégrader les polluants. Nous avons essayé de mettre en évidence un premier mécanisme de la micro-rémédiation. Les champignons saprotrophes peuvent absorber les métaux lourds et les stocker dans leur mycélium. Nous avons contacté un chercheur, Pierre-Antoine Noceto, et nos discussions nous ont aidés à imaginer les expériences par la suite. Nous sommes allés crapahuter en forêt pour trouver des champignons et en pousser sur du bois. Nous en avons récolté une impressionnante diversité, des rouges, des noirs, des biscornus, des gluants, vraiment rien de comestible. Je les ai arrosés tous les soirs avec demi-litre de cuivre pendant une semaine. Nous avons ensuite tenté de mettre en évidence le cuivre avec un test de reconnaissance à la soude. Nous nous attendions à trouver du cuivre dans une zone plus éloignée, voire dans le carpofort. Ça n'a pas fonctionné, sûrement à cause de la brièveté de l'expérience. Nous sommes allés dans une autre forêt et avons choisi une branche couverte de Stenir Sud. Nous avons testé notre témoin à la soude et il a pris une couleur rouge. Les branches ont été arrosées de cuivre de concentrations différentes pendant un mois. Mais lors du test de reconnaissance, toutes les observations étaient devenues impossibles puisqu'en vieillissant, les champignons avaient eu l'audace de brunir, devenant complètement noirs au contact de la soude, témoins y compris. Nous aurions pu trouver un autre moyen d'identifier le cuivre ou changer d'échantillon. Mais nous avons laissé tomber cette expérience puisqu'un nouvel espoir se profilait. Un agriculteur de marché a eu la gentillesse de nous donner un sac de paille ensemencé par de la pleurotte. Les capacités des rémédiations de la pleurotte sont connues. Elle est capable d'absorber le cuivre et de détruire certains hydrocarbures, tels que le fioul. Nous avons réparti de la paille dans 6 barquettes que nous avons arrosées de cuivre et d'eau. Spoiler, ça n'a pas non plus fonctionné. Probablement parce que nous n'avons pas assez saturé le mycélium en cuivre, comme l'a suggéré M. Noceto. On a décidé de changer d'angle. Puisqu'on n'arrivait pas à voir que le mycélium absorbait le cuivre, on pourrait voir le cuivre être absorbé par le mycélium. Et parallèlement, on a essayé de mettre en évidence un autre aspect de la rémédiation, la dégradation des produits chimiques. Les enzymes produites par le mycélium sont capables de détruire les liaisons carbone. Nous n'avions pas le droit de manipuler des hydrocarbures, alors on a utilisé une autre molécule polycyclique similaire, léosine, qui a le mérite d'être rouge et donc visible. La couleur de léosine vient de ces doubles liaisons conjugués. Les enzymes de la pleurote étaient supposés casser les liaisons carbone, donc diminuer le nombre de doubles liaisons conjugués et ainsi diminuer l'intensité de la couleur. Nous avons appris les spécificités des manipulations sous champ stérile pour cette nouvelle expérience. Nous avons préparé des boîtes de cuivre et éosine pour observer les deux mécanismes que nous avons expliqués. Processus aussi chronophage qu'infructueux, car lorsqu'on a retrouvé nos boîtes soigneusement scotchées et rangées dans le noir, elles étaient contaminées par des moisissures et par tout un écosystème de bactéries. La concurrence était rude et le mycélium s'était très peu développé. Impossible de faire des observations concluant. Jamais 405 comme on dit. Nous avons acheté des spores dits stériles et ainsi nous pourrions au moins éviter les moisissures provenant de la paille. Nous avons donc repréparé des boîtes en beaucoup plus grande quantité et redoublé de précautions pour ne pas les contaminer, notamment en portant des masques. Nous avons fait 6 boîtes par produit, bleu de méthylène, cuivre et éosine. Nous espérions obtenir du mycélium pur. Mauvaise nouvelle, nos spores étaient manifestement contaminés. La bonne nouvelle, c'est que cette fois, c'était vraiment pas de notre faute. Nous avons dû composer avec un écosystème bactéries-mycélium, certes plus réaliste, mais moins pratique pour les observations. Il aurait fallu refaire les boîtes et repiquer le mycélium pour le mettre sur les nouvelles boîtes, mais nous manquions de temps. Nous avons écarté les boîtes de cuivre, car rien n'indiquait une absorption par le mycélium. Le bleu de méthylène a été conforme aux attentes, aucune absorption non plus. Contre toute attente, au dernier jour d'expérimentation, l'éosine nous a donné des résultats. Nous avons observé une concentration de couleur rouge sous le mycélium et les champignons après une couleur rose. Nous supposons donc que le mycélium a concentré une partie de l'éosine. Une semaine plus tard, nos boîtes étaient devenues beaucoup plus claires, avec un allot autour du mycélium. C'était en accord avec nos hypothèses, pour la première fois en 5 mois. En conclusion, bien que nous n'ayons pas été capables de mettre en évidence l'absorption du cuivre par les champignons saprotraps ou par le mycélium de pleurotte, nous avons pourtant réussi à mettre en évidence la dégradation de l'éosine par les bactéries ou le mycélium de pleurotte. La biorémédiation ne passe pas que par les champignons, elle peut aussi être réalisée à l'aide de bactéries ou de plantes, telles que le tournesol ou les lentilles d'eau. L'utilisation de processus biologiques pour dépolluer les sols doit continuer à être étudiée plus en avant dans l'espoir d'assainir nos espaces. L'étude de la diversité des métabolismes peut devenir un outil clé pour la préservation des écosystèmes.